Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Apprendre SwiftUI. Aujourd'hui, on va voir comment bien débuter avec SwiftCharts et iOS 16. SwiftCharts, c'est un framework SwiftUI qui permet de transformer vos données en graphiques avec très peu de code. Attention cependant, car ce framework est supporté sous iOS 16, WatchOS 9 et macOS 13 au minimum. Donc une fois que vous avez créé votre projet Xcode, on va créer un modèle. Donc là, on va prendre une trottinette en exemple. qui est identifiable. Donc on lui donne un ID, une vitesse et le temps. Donc là, on va faire un graphique temps-vitesse. Donc une fois qu'on a fait ça, il faudra juste faire un tableau donné avec temps et vitesse. Donc moi je l'ai mis en anglais, temps et vitesse. Donc une fois que vous avez fait le tableau de type de votre modèle, vous importez chart au pluriel. On peut retirer la VStack. Donc vous avez juste à faire chart de données. Données in. Et ensuite, nous on veut un line mark par exemple. Et sur l'axe X, on veut le temps. Donc value temps, ça va être donnée.temps. Et la value ici, ça va être la vitesse. Et donc si on a bien fait, voilà. Donc là, on est de 1 à 20 minutes. Donc ce qui est là. Et là, c'est 0,30 les kilomètres heure. Maintenant, nous on veut que le graphique soit animé en direct. Donc pour ça, on va binder un tableau. Un tableau, le même tableau, celui-ci, du même type. Donc là, on peut l'appeler data. Qui est un tableau de trottinette, mais qui est vide. Ensuite, on veut lui donner des données dynamiques sur le temps. Donc on va utiliser un timer. On lui dit que toutes les 1 seconde, il va nous échanger. Il va nous donner 1 seconde en plus. On current in common. Et autoconnect. Voilà. Ensuite, ce qu'on a, c'est le temps et la vitesse. Parce que le timer, il faut bien qu'on récupère la donnée quelque part. Donc on va faire atStatePrivateVarDonnée. est égal à 0. Et la même chose pour la vitesse. Pas de données, temps. Voilà. Et ensuite, là, notre graphique ne sera pas dynamique. Il faut que, on va le mettre dans une VStack. Et dans notre VStack, on fait un onResave. Et donc, quand le timer, il nous envoie une seconde, nous, on va faire quelque chose. Donc, quand le timer, il change de seconde, nous, on veut que le temps aussi, il fasse plus 1. Donc on va faire temps plus égal 1. Et vitesse. Vitesse, on n'aura pas une vitesse tout le temps égale. Donc là, on va lui dire vitesse est égal int.random random in dire de 5 à 15 km heure, par exemple. Et une fois qu'on a ça, on peut ajouter ces objets-là dans notre tableau de data. Donc, data.append .append Et donc là, ce serait trottinette. Donc, temps, ce sera temps et vitesse, vitesse. Donc, maintenant, si on va sur le simulateur, on voit qu'il n'y a rien qui change. C'est parce que là, on a gardé ce tableau-là, le premier tableau qu'on avait fait. Donc, on a juste à mettre data et normalement, notre tableau sera dynamique. Voilà. Donc là, il prend de 5 à 15, comme on lui a dit. Voilà. Donc, bien joué à vous. Vous avez fait votre premier tableau dynamique, enfin, votre premier graphique dynamique. Félicitations et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. vidéo. Sous-titrage ST' 501